wesh les poteaux bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool ou mike et dans cette vidéo je vais tenter un world record sur la map terra malédicta alors le world record c'est tout simplement de faire le secret le moins de manches possible donc c'est un world record parce que ben tout simplement personne ne l'a encore fait je pense que personne ne l'a tenté sur youtube ou autres enfin tous les cas j'ai vu personne ne tenter et c'est un world record très facile à réaliser tout le monde pourra le refaire parce que tout simplement le secret est très facile à réaliser et je pense que tout le monde en est capable alors pour réaliser le secret le moins de manches possible je vais tout vous expliquer dans cette vidéo alors je pense que normalement je pourrais à faire le secret et finir le secret manche 7 maximum voire peut-être manche 8 mais voir manche 6 et je pense que ce sera manche 7 normalement donc ma prédiction c'est manche 7 on verra bien si ça marche alors vous déjà première chose quand vous arrivez sur la map il faudra ouvrir le portail ici voilà ce portail là ou alors ce portail là de toute façon ces deux portails devront être ouverts avant la manche 3 si vous voulez voilà manche et manche une celle là manche de celle là et ensuite quand on revient dans la map on sera manche 3 minimum donc moi je vais ouvrir ce portail là en premier comme ça j'accède au bouclier mais pour interagir avec le bouclier en manche 2 mais c'est pas obligatoire vous pouvez d'abord ouvrir celle ci et ensuite ouvrir celle là pour interagir avec le bouclier manche 3 ça ne change rien parce qu'il y aura quand même une porte qui va vous freiner là je gagne une manche parce que j'interagis avec le bouclier manche 2 mais je vais devoir quand même ouvrir la porte de droite donc je perdrai quand même une manche à ouvrir la porte de droite donc voilà comme il faut ouvrir les deux portes ça ne change strictement rien donc là je vais réaliser l'objectif et on se retrouve après l'objectif alors bien sûr je vais pas vous expliquer toutes les étapes du secret dans cette vidéo donc si vous si vous voulez si vous ne connaissez pas le secret que vous voulez quand même faire le world record donc manche 7 je pense que ce sera ça le world record ben si vous voulez quand même réaliser un manche 7 le secret et que vous ne connaissez pas le secret je mettrai un lien en description en commentaire épinglé avec une playlist de tous les tutos de la map terra malédicta dont le secret je vous mettrai aussi le un lien directement vers le secret de terra malédicta si jamais vous ne le connaissez pas donc voilà ok donc là j'ai fini la manche une donc j'ai ouvert ce passage maintenant je vais prendre du bouclier pour interagir avec le bouclier voilà parfait et ensuite ben je vais ouvrir la porte de de droite il faut pas ouvrir la porte de gauche au début je vous avais dit d'ouvrir celle là mais en fait non il faut carrément ouvrir la porte de droite je me suis trompé donc celle ci très important vrai celle ci comme ça directement après on va pouvoir directement faire la première étape du secret donc là je vais faire l'objectif de ce portail là pour débloquer ce passage et donc comme je disais tout à l'heure en fait de toute façon il faudra quand même ouvrir les trois passages donc à un moment donné ou à un autre je vais perdre une manche à cause de ce passage que je vais devoir ouvrir donc là j'ai ouvert deux passages ce qui va me permettre d'avancer et d'évoluer très rapidement dans le secret parce que ben là j'ai déjà fait la première étape du secret qui était de parler au bouclier là je vais aller faire la deuxième étape à la manche 3 qui est de de parler à une pierre une pierre parlant enfin une pierre près de la de la fontaine verte voilà j'aurais déjà fait la deuxième étape manche 3 après à un moment donné je vais être bloqué parce que je vais devoir ouvrir une porte pour faire la manche la troisième ou quatrième étape du secret donc voilà c'est pour ça que on peut je pense que c'est pas on peut pas optimiser plus le truc pour l'instant ok donc maintenant que j'ai ouvert ce passage je vais près de la fontaine verte et je vais tout simplement enclencher la troisième étape du secret qui est de parler à cette pierre enfin d'interagir avec cette pierre ok donc maintenant je rentre dans le portail et je vais réaliser l'objectif du portail donc voilà maintenant manche 4 je vais pouvoir déjà tiré sur les cristaux jaunes voilà les quatre cristaux mais après ben là je vais être bloqué il faudra que je je perds une manche pour ouvrir un passage up donc là le deuxième cristaux troisième et le quatrième qui est juste là bas que je vais pouvoir tirer dessus mais regardez le passage est bloqué après j'ai quand même pour artiller dessus c'est pas ça le problème le problème c'est que maintenant je peux pas déclencher la quatrième étape du secret parce qu'en fait il faut que j'accède à la fontaine jaune qui se trouve là bas et je peux pas y accéder donc je suis obligé de perdre une manche pour ouvrir le portail qui est juste là bas où il a marqué sacrifice pour pouvoir accéder au passage et continuer les étapes du secret donc là je vais réussir l'objectif de ce passage pour de ce portail pour ouvrir ce passage ok donc maintenant que j'ai ouvert le passage je vais pouvoir accéder à la fontaine jaune et à la pierre pour déclencher la quatrième étape du secret a par contre je crois que je crois que je dois parler à les prix du bouclier pour déclencher pour terminer la troisième étape voilà là j'ai terminé la troisième étape maintenant je vais pouvoir interagir avec la pierre quand le dialogue sera terminé normalement faut que j'attende quel dialogue ce soit et termine ok donc là j'ai interagis avec la pierre et ça ouvrir un portail ok donc c'est parti je rentre dans le portail je réalise le défi et ensuite je ferai la prochaine étape du secret donc la cinquième étape donc lâche en train de réaliser la quatrième et on est déjà presque à la moitié enfin on a peut-être même dépassé la moitié du secret là et je suis à la manche 4 je crois 4 ou 5 dans le genre je suis à la manche 5 voilà donc voilà là j'ai débloqué le bouclier le bouclier décimateur là je les libérer je vais pouvoir le récupérer dans quelques instants et ensuite je vais pouvoir commencer la prochaine quête enfin le prochain la prochaine étape du secret hop donc là j'ai bien le bouclier parfait alors la prochaine étape du secret et va me faire perdre une manche encore parce qu'en fait je vais devoir accéder à la fontaine bleue qui se trouve juste là bas on peut voir des lueurs de lueur bleue on peut voir la fontaine bleue là bas et en fait pour continuer le secret il faut que j'accède à cet homme à cet emplacement donc je vais devoir passer par ce portail pour débloquer ce passage donc je vais perdre une manche donc là on sera à la manche 7 quand j'aurai terminé d'ouvrir ce passage donc je pense que je vais pouvoir réaliser le secret manche 7 je ne pense pas qu'après je vais devoir perdre deux manches donc logiquement on va terminer le secret manche 7 et je pense qu'on peut pas le terminer moins que manche 7 donc c'est le world record et je pense être le premier à réaliser ce world record en tous les cas à publier une vidéo à ce sujet j'en ai pas vu à je n'ai pas vu donc je pense que je pense que je suis le premier à m'être pris la tête à le faire voilà tout simplement ok donc là j'ai libéré le passage maintenant je vais pouvoir me rendre à la fontaine bleue et interagir avec la dernière pierre pour un pour rejoindre le boss final enfin le boss entre guillemets quoi le voilà j'interagis avec la pierre je vais attendre que le portail arrive et ensuite moi j'aurai plus qu'à réaliser l'étape finale du secret et normalement je ne devrais pas passer de manche donc je vous laisserai l'étape finale au complet comme ça vous verrez l'étape finale si si jamais vous l'avez jamais vu et je vais vous montrer comment faire pour ne pas passer de manche à l'étape finale ok donc le portail est ouvert je l'active et c'est parti pour l'étape finale je vous laisse le gameplay au complet comme ça ça vous fait un petit peu de gameplay dans la vidéo parce que parce que normalement j'ai coupé tous les segments où je parlais pas donc là je vais vous laisser l'entièreté alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que faudra pas tuer tous les zombies parce que si vous tuez tous les zombies la manche va passer donc ce que vous allez faire si vous voulez ne pas dépasser la manchette c'est de détruire déjà les quatre membres avec votre bouclier voilà donc déjà un et là vous allez devoir attendre 90 secondes pour que votre bouclier se recharge donc la charge vous ne pouvez pas l'utiliser en illimité en fait faut attendre 90 secondes donc grosse dédicace à scratch lecturé qui me l'a dit même si je l'avais j'avais eu l'information un peu avant s'il y avait un abonné qui me l'avait déjà dit je crois ou je ne sais plus à ses mika aussi grosse dédicace à mika mozmika qui me l'avait dit aussi donc voilà merci à vous deux les potos de me l'avoir précisé parce qu'en fait j'avais fait une vidéo préalable et où je faisais le secret manche 10 et je pensais que c'était le le plus petit la plus petite manche qu'on pourrait faire parce qu'en fait je croyais que le bouclier ne se rechargeait uniquement que quand on on passait la manche donc je croyais qu'il fallait obligatoirement passer une manche pour que la charge de bouclier se recharge mais en fait en réalité il faut pas passer la manche faut juste attendre 90 secondes donc 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 voilà quoi donc là j'attends 90 secondes et hop et je vais voir si si ça fonctionne normalement ça devrait fonctionner donc là on peut voir que les yeux ils sont pas lumineux donc j'ai pas encore la charge vraiment les yeux du bouclier vont devenir plus lumineux voilà là ils sont lumineux donc là je peux utiliser la charge ok voilà c'est parfait donc là je vais devoir encore attendre 90 secondes par contre il faut que je fasse attention de pas tuer les quatre derniers zombies parce que si je les tue ça va passer la manche là on va attendre 90 secondes par contre là je vous je vais couper le le moment où j'attends 90 secondes voilà rien à voir de toute façon je vais juste tourner ok donc là mon bouclier est chargé je vais aller vers un membre de la page pour le détruire donc voilà juste là boum et maintenant je vais encore attendre 90 secondes pour détruire le dernier membre de la page et pouvoir récupérer la page là on est toujours mon 7 tout se passe bien c'est parfait ok donc mon bouclier est chargé là je vais aller détruire le dernier membre qui est attendez je vais regarder via la page ok il est en face par ici parfait juste en face de moi nickel boum je détruis maintenant je retourne en haut je vais récupérer la page et logiquement mais j'ai terminé à moins qu'ils me forcent à passer la manche je ne sais pas non c'est bon je peux récupérer la page objet récupère la page je prends le téléporteur la manche ne passe pas on verra bien si la manche passe quand j'arrive dans la map principale et si elle ne pas ne passe pas et que je reste à la manche 7 c'est parfait on va bien voir de toute façon ça voudra dire que toute la dernière étape du secret si la manche ne passe pas ça voudrait dire qu'on peut la faire en eau en frimant je crois sans passer de manche donc c'est plutôt pas mal la verdict dans quelques instants tout doux 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 ok manche 7 toujours donc voilà c'est parfait j'ai réalisé le secret manche 7 vous regardez là je reçois toutes les récompenses voilà voilà les armes gratuites mon arme et pack a punché niveau 3 mais pas celle ci alors ça c'est bizarre parce que quand j'avais fait le secret on m'avait dit que les armes j'avais pas fait gaffe mais apparemment les armes n'étaient pas qu'à punché niveau 3 alors j'ai refait le secret manche 10 mon arme n'était pas qu'à punché niveau 3 et là je viens de le faire donc mon arme principale et pack a punché niveau 3 donc parce qu'elle était niveau 2 là maintenant les niveaux 3 mais mon arme secondaire n'est pas niveau 3 et je pensais que ça ça a donné aussi votre arme secondaire en niveau 3 mes atouts ne sont pas niveau max normalement là on n'a que des armes en or dans la boîte que des armes niveau 3 effectivement on a que des armes niveau 3 donc c'est pas mal ici on a une arme niveau 3 ici une arme niveau 2 on a quatre boîtes à ouvrir oh qui me donne carrément un pistolet laser après c'est aléatoire c'est possible que vous n'ayez pas le pistolet laser donc il me type ça au niveau 2 notre réanimation ça tombe bien et et voilà deux singes trois singes ok c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas enfin bref je pense que j'ai réussi l'objectif de cette vidéo faire le secret le moins de manches possible je pense qu'on peut pas faire manche 6 voire même manche moins que manche 7 je pense que c'est impossible si vous avez si vous y arrivez et que vous trouvez une solution n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace à c'est parti c'est parti c'est parti